Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Action. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique du titre L'Oréal dont les résultats trimestriels sont sur le point d'être dévoilés. Alors le groupe L'Oréal qui est une entreprise bien connue, numéro 1 mondial en termes de cosmétiques, déclinée sur plusieurs sous-marques. Alors en termes d'évolution, le titre évolue sur des dynamiques moyen et long terme qui restent haussières. On a ici un graphe avec une vue sur des cotations qui datent de 2010. Une dynamique long terme ici qui est fortement haussière mais avec une dynamique ici qui se stabilise depuis 2014-2015. Avec notamment trois points bas significatifs qui sont relativement bien alignés. Qui nous indiquent que dans cette configuration on voit ici qu'on a un peu moins d'amplitude ici sur les dernières phases d'évolution haussière. Mais d'un point de vue court terme, alors donc moyen terme ici le support nous permet bien de visualiser ici la dynamique actuelle. D'un point de vue un peu plus court terme, ce qui est intéressant c'est que nous avions ici une zone de résistance à 214 euros. qui barrait l'évolution du titre depuis l'année dernière, notamment depuis le mois de juin lors des premiers contacts que nous avions eu sur cette zone de résistance. Cette zone ici a été attaquée par trois fois. Nous avons donc des phases de consolidation qui sont revenus ici valider des contacts suite à ce dernier contact ici. Et bien on est revenu valider ici le fameux troisième point de contact sur la zone de support oblique. On voit bien ici le franchissement de cette zone majeure qui se fait sur GAP. Zone qui permet ici un retour sur la zone des 214. Avant qu'ici les 194 donc soient retestés comme support. Ce qui valide la poursuite du mouvement. Et cette validation a trouvé confirmation sur la phase actuelle avec donc une rupture de cette zone de résistance majeure des 214 euros. Et suite ici à cette rupture, il semblerait que les cours restent ici au-dessus de celle-ci. Ce qui valide la poursuite et la continuité de la dynamique haussière tant sur le court terme que sur le moyen long terme. Du côté des indicateurs, nous avons une configuration technique qui nous permet bien de visualiser ici la poursuite de cette dynamique haussière. Le RSI ici est revenu en zone de surachat. Ce qui valide donc la pression haussière qui s'exerce sur ce titre. Toutefois du point de vue du MACD, suite à la cassure de la résistance majeure des 214 euros, on a des histogrammes qui étaient fortement montés et qui évoluent désormais d'une manière plutôt baissière. Donc on a un titre ici qui, après cette forte accélération, serait peut-être sur un petit signal de consolidation. Toutefois, tant que le RSI ici reste en surachat, il peut s'agir que d'une consolidation qui resterait horizontale. Par contre, si nous revenons ici sur le graphe, nous pouvons constater ici que les cours effectivement évoluent légèrement à la baisse sur une tendance très court terme. Ce qui correspond bien ici au MACD. Le RSI reste en zone de surachat. Donc tant que l'on reste ici en surachat sur le RSI et au-delà de cette zone de 214 euros, eh bien on reste dans une dynamique qui n'est pas remise en cause ici par cette phase justement de consolidation. Donc globalement, que ce soit sur la dynamique court terme ou moyen long terme, la tendance reste haussière. Alors comment tirer parti de cette configuration technique sur des prises de position éventuelles en termes de trading ? Alors, de deux choses l'une. Soit nous avons ici une évolution qui se stabilise mais qui reste au-delà des 214 euros. Et on peut avoir effectivement un signal de validation de la poursuite qui pourrait initier ici une prise de position sur cette zone de support en vue de jouer ici un objectif qui par rapport à une extension de Fibonacci pourrait être quantifié ici à 227.40 euros en termes d'objectifs assez immédiats qui pourrait donc effectivement faire l'objet d'une prise de profit partielle ou alors de remonter d'e-stop ici au point d'entrée par exemple proche des 214 euros en vue d'un captage ici d'un mouvement plus moyen long terme. Par contre, cette configuration serait invalidée en cas de cassure baissière forte de la zone des 214 euros. A l'inverse, si justement une cassure forte de cette zone des 214 euros était observée, on pourrait avoir ici un signal de consolidation qui serait certainement confirmé par les indicateurs qui pourrait ramener l'évolution du titre sur la zone de support inférieure, à savoir les 202 euros. Ce contact éventuel ne remettrait pas en cause la dynamique haussière puisque le point bas significatif ici se situe désormais aux alentours des 194 euros qui est d'ailleurs la zone d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier court terme au-delà donc d'une éventuelle rupture de cette zone de support qui serait un signal la plus importante sur l'évolution moyen long terme. Sachant qu'en cas de consolidation, la première prise de position ici, la première prise de profit pourrait être réalisée sur un éventuel retour ici sur cette zone à 202 euros mais un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle pourrait aussi être l'objet d'une prise de position partielle. Attention, ce serait du contre-tendance. Il faudrait rapprocher ici son objectif car en cas de poursuite ici de la tendance de fond qui reste haussière, eh bien on pourrait connaître une accélération ici notamment aux alentours de cette zone de 214 ou sur franchissement ici d'une zone à 220 euros. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre L'Oréal. Je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à une prise de position éventuelle à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, toute analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale de la société. Voilà donc pour ce point action, passez de bons trades et on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !